est ce que je peux les combattre au colisee est ce que je peux aller me fighter si j'appuie sur a pour sortir mais que je peux pas sortir parce que je suis pas en face de la porte ça ne sert à rien est-ce qu'on peut se fighter la gueule bonjour bonjour ah bah bien super sympa oh c'est complet tu vas voir je vais te compléter la face oui parce qu'il lui manque un nez en fait donc je vais lui remettre le nez au milieu de la figure comme ça elle sera complète à nouveau parce que je lui ai volé son nez mais vous étiez pas là quand c'est arrivé j'ai le marre de dire de la merde aidez moi aidez moi est ce qu'on fait bien de la laisser seule dans ce village oui je suis sûre qu'elle veut être seul elle doit réfléchir à beaucoup de choses sens de la vie tout ça elle souffre aussi parce que c'est une demi-elfe oui elle avait qu'à choisir ses parents oui mais elle n'a pas choisi de vivre ainsi parce que c'est une demi-elfe de la qu'a changé de monde vous croyez oui elle a participé aux expériences sur preséa parce qu'elle voulait gagner l'amour de son père le pontife ce n'est pas juste d'imputer cela ses origines vous devez avoir raison mais j'ai quand même de la peine pour elle tu es trop sensible non peut-être que c'est ta sensibilité qui fait que tu es unique ma maman a dit que je suis spécial oui je viens voir s'il se passe des trucs ici je veux aussi en fait voir sur tout ce que ce qui se passe avec l'autre là si elle réagit au village qu'est-ce qu'il y a preséa cet expert et oui cet enfant est malade malade l'expert oui à tca là tout le monde attache des experts aux machines quand il y a un mauvais fonctionnement les gens les jettent un mauvais fonctionnement oui les pauvres je vois ouais après tout elles sont vivantes aussi les pauvres c'est à cause de ces petites pierres que tout le monde souffre une quantité innombrable de vie ont été perdues pour les réveiller et pourtant tu te sens bien preséa pourrais-tu venir avec moi à la mine de la vallée de Thoïs ? à la mine ? ça me va si vous avez des choses à faire là-bas je vous donnerai la permission d'entrer mais qu'est-ce que nous allons faire pour l'héptéroplan de Tabata ? contrairement à Mythos elle n'est pas assez petite pour monter avec quelqu'un je vais rester derrière cool bon allons-y alors wow j'ai bien fait de revenir ici qu'est-ce que nous allons faire ici ? avancez avancez jusqu'à un endroit où vous pourrez entendre la voix des experts d'accord allons-y preséa oui trop bien trop bien trop bien trop bien trop bien j'étais même pas au courant de ça moi je repasse au pif trop bien trop bien c'est où les experts qu'on entend c'est là-bas ? oh non pas le combat ça c'est quoi ce son horrible là ? putain t'es chiant le serpent arrête de marcher c'est horrible ton son c'est là le son des experts ? non bon j'essaye hein je savais pas qu'il se passait un truc ici je me souvenais pas du tout de ça et j'ai pas trouvé ça dans les quêtes annexes donc c'est vraiment par hasard que je suis revenu ici parce que j'étais pas du tout au courant qu'il se passait un truc j'imagine que ça va être par là la voie des experts voilà voilà ici oui vous pouvez entendre le murmure des experts je n'entends rien silence écoutez attentivement pourtant je me souviens de ça j'avais déjà dû le faire sur une partie gamecube ah oui ça me dit grave quelque chose ouais 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 j'avais déjà vu ça c'est ça fait très la piouta les experts et moi sommes similaires nous ne sommes pas vivantes tu es similaire aux experts ? les experts ont des sentiments elles se sentent facilement seules alors elles essaient tout le temps d'être avec quelqu'un leur solitude absorbe la vie des gens solitude ? les experts sont seules tout comme moi tu l'avais fait ? bah finalement heureusement que je suis repassée par là ça aurait été con de passer à côté de ça mais ouais je crois que je l'avais fait sur gamecube mais je m'en serais fin je suis contente de l'avoir retrouvé du coup parce que je trouve que c'est un super passage oui et elles cherchent des compagnons tout comme toi oui ce sont nous les humains qui les recherchons pour les utiliser dans notre propre intérêt c'est nous qui utilisons leurs caractéristiques et qui les rendons encore plus solitaires je sais qu'elles vous font souffrir mais ne les haïssez pas les experts sont aussi vivantes oui je vais réfléchir à propos de la solitude et de la haine oui proposer sa haine à celle des autres ne résout absolument rien oui je crois que c'est important de se comprendre les uns les autres merci Tabata de rien Trézia les experts sont également contentes que vous soyez parvenus à les comprendre elle va pleurer on dirait on va lui faire un galin eh désolé de t'avoir fait attendre j'aurais dû venir qu'est-ce que je me suis ennuyé je crois que j'ai entendu la voix des experts ouais j'ai encore appris de nouvelles choses quoi la haine non j'entre rien de bon la haine appellez la haine ouais oui ouais 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 on peut dormir on peut dormir on peut dormir pfff je suis content bah ouais bah ouais parce que j'ai vu ça nulle part sur les solutes donc je suis contente d'avoir retrouvé ça dire que la reine et la prison étaient reliés bien joué Régal j'ai honte de connaître ce genre d'informations oui mais grâce à toi on a pu sauver Kyte alors ne t'en fais pas ouais c'est vrai hein tout est celle-là c'est le seul noble que tu pourras trouver qui ait des liens à la fois avec la haute société les affaires et la prison ah ça c'est sûr qu'il est un peu hors du commun zélos ferme ton clapet j'ai terriblement honte mais non Elle salue Kat. Kat elle est partie. Ou alors elle squat chez... Prisia. Non. Ça se trouve elle est morte. Kate est morte. T'attaques le jouet ? T'attaques le jouet ? Ou c'est le jouet qui t'attaque ? Oh là là. Oh là là. T'es belle. T'es belle. Oh t'es belle ma pupus. Pouf. Bon et tu ne me refais pas le coup de cette nuit. Tu ne vomis pas à 2h du matin et tu ne me gardes pas réveillée jusqu'à 3h du matin. 3h30 même. Cette nuit tu dors et tout le monde va bien d'accord ? Ça marche ? Bon elle a l'air de bastonner son jouet donc je pense que ça va. Je pense qu'elle est d'accord. Elle bastonne son jouet et elle s'étire les pattes arrière en même temps. C'est trop mignon. J'aurais bien aimé vous montrer ça mais ça ne marche pas. Quand je mets mes doigts en forme de caméra ça ne marche pas. Vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qu'il est beau le temple d'Ozette. Il faut que je me chope l'Ouest des Thales. Alors ce coup-ci c'est parti. Le temple d'Ozette. Mais avant ça... J'ai tout ce qu'il faut. Normalement oui mais... Il me manquait des gelées. Ah bah non je ne sais pas. Ah ! C'est bon j'ai tout ce qu'il faut. Je vais aller pioncer chez les gars tant qu'on y est. Pour une fois je rentre de manière légite chez lui. Bonjour. Eh je dors à l'oeil ici. Vous croyez franchement que... Je vais passer à côté de ça. C'est ce qu'il y a de mieux après les Minouzes. Enfin... Chez Dirk. Ici. Et le village des Minouzes. Parce que rappelons-le l'auberge a 50 flouzes. Eh ouais. Moins cher que ça c'est gratuit. Donc voilà. C'est parti mon kiki après qu'on a célé la sauvegarde. La sauvegarde. Et hop. Temple de l'obscurata. Très bien. Utilisons la bougie bleue. WASH ! Ça devrait marcher. On peut maintenant explorer cet endroit. Mais c'est un peu... Oui. La sensation de Mana ici. La puissance semble moindre par rapport au saut précédent. Nous en serons plus une fois dedans. Pour une fois qu'il y a un truc, c'est un c'est... Ça fait peur ! Alors déjà on récupère ça. GEMEX niveau 2. Tant qu'on est dans les GEMEX... Est-ce que j'ai des trucs à faire ? Bon. Je regarderai ça demain de mon côté. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors. J'imagine qu'il faut que je descende. Il n'y a rien par là ? Non. Eh ben descendons alors. Oh là là ! Je suis bloqué. Ok. Mais comment ça ? Mais quoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ma puce ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai... Un blob tout noir qui pue parce qu'il fait de l'ombre sous ses pieds. C'est un monstre ? Non. C'est un esprit originel. C'est l'esprit originel de ténèbres ? Shadow ? Il a l'air moins fort que les esprits originels précédents. Environ 5 fois moins puissant. Et le mana parait encore plus instable que ce qu'on pensait dehors. Hum... Comment il est trop choqué ! Ma main le traverse sans effort. Est-il possible que la puissance de l'esprit originel soit sortie du sceau pour adopter cet aspect physique ? Cela veut dire que si nous n'avons pas ce fragment de Shadow jusqu'au sceau, nous ne pourrons pas conclure du pacte avec Shadow ? Regardez ce cristal magnifique. Comment fonctionne-t-il ? Est-ce de la magie technologique ? Est-ce la puissance de l'esprit originel ? Sœur ? L'homme regarde, on dirait que le petit ne peut pas se tenir dans la lumière. C'est l'esprit originel des ténèbres, alors il n'aime pas la lumière. Logique. Alors nous devons chercher un moyen d'éteindre la lumière, afin de courir l'esprit originel au cœur du temple. Peut-être qu'en réunissant tous les cinq dans cet espace, à l'étage d'en dessous, nous pourrions tous ensemble les conduire jusqu'au sceau sans les séparer. D'accord. Voyons voir ce qu'on peut faire. Professeur, on y va maintenant ? Mais je n'ai pas fini de l'examiner. Bah oui, mais c'est comme ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter, madame. Voilà, on ne peut pas examiner tout le temps tout ce qui se passe. À un moment, il faut aussi aller de l'avant. Et puis voilà. Et puis voilà. Un bébé chat ! Un bébé chat ! Bah oui ! Bah oui ! C'est belle. Alors, donc, vous avez compris le principe. Il faut qu'on retrouve tous les petits blobs. Alors, alors, alors... Est-ce que je peux interagir avec ce truc ? Non, pas encore, j'imagine. On a un petit blob là. Bonjour ! Ah ouais ! D'accord, très bien. Donc là, je ne peux rien faire. Bébé, qu'est-ce que tu fais ? Elle est en train d'examiner la poignée de la porte du salon. Elle est en train de sniffer le loquet. Je ne comprends pas. Mais bébé ! Mais alors ? Mais alors ? Bah, t'as fini, oui. Et comment tu fais demi-tour sans marcher sur le téléphone fixe, maintenant ? Elle entame une marche arrière périlleuse. Elle a marché sur le téléphone fixe ! Mais elle n'a composé aucun numéro. Tout va bien. Salut, Pierrot. Ça va ? C'est bon, tu termites tes aventures. Eh bah, dis donc. On se sent exploreur ce soir, bébé. Exploreuse. Donc, ça, du coup. Je ne peux toujours pas l'analyser. Très bien, super. Je fais quoi ? Je ne peux rien faire par là. Je peux te tirer dessus ? Tu ne voudrais pas sauter par-dessus le trou, Load ? Je me casse. Bon, qu'est-ce que je ne vois pas ? Qu'est-ce que je ne vois pas ? Ah, tu me suis, toi, maintenant ? Mais tu étais complètement buggé, alors ? Tout d'un coup, le blob, il se réveille. Ah oui ! Ah, j'existe ! Attends, j'existe ! Ah bah, d'accord. Chevalier pharaonique. Il manque un bout de phrase. Euh, et là, Manticore. Ça y est, tu me suis, toi, maintenant ? Ah, mais je n'avais pas vu ça, moi ! Ah ! Ah ! Très bien. Forcément, si je ne vois pas tout... Pas tout, pas tout ? On dirait que je peux passer par là. Je vais aller voir. Je ne suis pas tout seul, ça va aller ? Ne t'en fais pas, je reviens immédiatement. Attends-moi ici. Je me demande ce que ça fait, je vais l'essayer. Ça fait quelque chose. Voilà. Vous comprenez un peu le principe. Donc voilà. Cet anneau nous permet donc de bouger des blocs qui sont visiblement liés à un autre. Et donc, il va falloir qu'on dégage le chemin de manière à pouvoir amener tous les petits morceaux de shadow en bas. Voilà. Voilà, voilà. Et je crois que l'anneau a aussi un autre power. De retour du cinéma, t'as été voir quoi ? Alors, du coup, je ne sais plus. Logan, non, c'est ça ? Je ne sais plus. Je crois que tu en avais parlé, mais j'ai quand même un doute. Bendo ! Qu'est-ce que ça fait, le Bendo ? Dès qu'on le porte, on se sent prêt au combat. Très bien. Ah oui, c'est bien Logan, c'est ça. C'est ça ! J'ai une mémoire, des fois, qui marche bien. Wouh ! J'aime bien. J'aime bien. Bon, ce n'est pas fou, c'est juste que c'est vert partout. C'est impressionnant, mais c'est tout. Ici, on a quoi ? Ici, on a des monstres. Wouh ! Alors, les druides. Oups, non, 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 mais pas de fuite, pas de fuite. C'était bien. Ouais, bah ouais, apparemment, il est vachement bien, Logan. Ce qui paraît, le film est très bien. Et oui, ça éteint la lumière. Tiens, je t'en fume. Ça marche pas. Il y a un problème d'affichage des noms, décidément. Genre, les machins pharaoniques, ils apparaissent pas. C'est très étrange. Et là, je combats des ennemis invisibles. Wouhou ! Des ennemis qui n'ont pas de nom. Tout va bien. Ravitywell ! Mais pourquoi c'est Loïd ? Ah ! C'est Loïd qui le prépare parce que j'ai contrôlé Loïd tout seul et du coup, ça s'est remis sur lui. Caca. Je ne sais pas si je suis censée être là maintenant, tout de suite. Je vais éviter de trop toucher et je vais suivre ce que dit la soluce parce qu'il est tard et que je ne vais pas me justifier. Je fais ce que je veux ! Voilà ! Un bébé. Qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? J'imagine que ça, c'est le chemin du saut. Oh non ! Alors, attaque cul ! Attaque cul, attaque cul, attaque cul ! Dans l'histoire, on a progressé. Alors, c'était quoi la dernière chose que tu as vu ? Que je sache où t'en es toi ? Que je sache quoi te résumer. C'est parti ! Dernier truc vu, c'était hier. Oui, mais c'était quoi dans l'histoire ? Parce que dernier truc vu, c'était hier. Ça a un peu passé le truc hier. C'est pas très... Est-ce que tu es un peu plus précis ? Bon, tu l'ouvres le coffre ? Oh, Ninja Max 4 ! On commence à en avoir pas mal pour pouvoir concocter des trucs sympas pour les persos, je pense. Ah bah dis donc, putain, il y en a du chemin à faire. Oh la vache. Ah non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis juste réveillé. Il est vraiment au fond du fond, le seau. Ah, voilà ! On dirait bien que c'est le niveau le plus bas. Mais notre ami Shadow, enfin Monsieur Shadow, ne se montre pas pour jouer. Ils ne nous suivent pas. Ils se sont séparés, on dirait. Quoi ? Ah non, il faut revenir sur notre pas ! Bon, ça c'est parce que voilà. Donc ouais, c'est bien ici le point de fin. Donc oui, je vais suivre la soluce parce que ça va être chiant, c'est long, c'est nain. Par exemple, sur quoi on a fini hier ? C'est quoi ? C'était Gnome, le dernier truc que tu as vu ? Parce que je ne sais absolument plus ce qu'on a fait hier. Quand je vous dis que j'ai une très mauvaise mémoire, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc il faut m'aider, je veux bien vous résumer les trucs. Surtout que là, niveau histoire, on a quand même pas mal progressé. Mais j'ai besoin d'une réponse. Où c'était Celsus ? Je ne sais plus laquelle on a fait en dernier. Je crois que Celsus était le dernier, non ? Je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'on a fait hier ? Ah oui ! Heureusement qu'il y a un synopsis dans le jeu qui m'aide à me souvenir de qu'est-ce qu'on a fait. Alors, comme je ne sais pas où tu t'es arrêté, toi, hier... Donc, hier, on avait fait Gnome Celsus et on s'était arrêté... On avait... J'avais fait quoi en dernier ? T'avais pas venu Gnome. Ah oui, donc t'avais arrêté un sacré bout, d'accord. Donc on a récupéré des invocations en plus. Par exemple... Oh ! Oh, bébé ! Oh, bah, qu'est-il fait ? Oh, bah, ma puce, viens ! Qu'est-il fait ? Qu'est-il fait ? Tu t'en vas ? Donc on a récupéré des nouvelles invocations, Gnome Celsus. Et dans la continuité de ce qui s'était passé avec Volt, on a appris donc effectivement qu'avec les invocations des deux mondes, les liens de mana se séparaient. Ce qui fait que... Ce qui fait que... Les mondes, du coup, ne se bagarrent plus le mana. Ils se le gardent... Enfin, c'est... Comment... Le lien est coupé, donc chacun garde son mana. Ils n'ont plus besoin de se battre pour avoir du mana. Suite à ça, quand on est sorti de je sais plus où... Ça devait être de chez Celsus, je pense. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'aller vendre l'alarme ! Je ferai ça après, si j'y pense, après le temple. Quand on est sorti de là, donc, disais-je... On a vu la lumière du jugement qui est en fait une espèce d'attaque qui a réduit OZ à néant. OZ n'existe plus. Il reste juste la maison de Prézea, mais sinon tout le reste a brûlé, tout le reste a disparu. Dans les décombres, on a trouvé Mythos qui est... Alors physiquement, il ressemble à... Un peu à Colette apparemment, d'après ce que les gens du chat ont dit. Il est blond, il a un peu les yeux bleus-verts, et c'est vrai qu'il porte des fringues qui rappellent un petit peu celles de Colette. Et donc, on l'a trouvé au milieu, il nous a expliqué qu'il était un demi-elfe. Il avait un peu peur de nous au départ, parce que, bah justement, c'est un demi-elfe et il avait peur qu'on le discrimine. Mais en fait, pas du tout. Il est devenu copain avec Janice, et on l'a emmené chez Altesa. Quand on est arrivé chez Altesa, je sais plus trop ce qui s'était passé. Ils ont discuté par rapport à la polarité des mondes. Et le lendemain, Rain s'est enfui. Et on l'a retrouvé quelque part, après avoir enquêté, dans un endroit que j'avais appelé, moi, mais je sais pas si c'était à ce moment-là... Stonehenge, qui est en fait un endroit où il y avait plein de pierres. Et c'était un soir de pleine lune. On s'en est approché après avoir fait des enquêtes à Altamira. Et on a vu que c'était cette fameuse porte d'outre-monde. Et c'est à ce moment-là que Rain s'est rappelé qu'à la base, eh bien, Janice et elle sont d'origine de Tesséala. Puisque c'est à cet endroit que les parents de Rain et de Janice ont abandonné Rain et Janice, alors que Janice n'était encore qu'un nourrisson. Ils les ont abandonnés là, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés sur Tessé... Euh, sur Sylvaran. Et je pense que, bien évidemment, la raison de leur abandon, c'est qu'ils étaient des demi-elfes. Et qu'ils fulaient la persécution, on peut imaginer ça. À ce moment-là, quand on a retrouvé Rain, on s'est fait attaquer par Kuchinawa, le pote de Shina. Qui nous en veut, parce que, soi-disant, d'après lui, on a fait exprès d'échouer... Enfin, Shina a fait exprès d'échouer le pacte avec Volt la première fois, tuant les parents de Kuchinawa, entre autres membres du village de Mizuo. Donc il a essayé de nous tuer, on a appris qu'il bossait pour le pontife. Et puis voilà. Nous, on s'est barrés sur Sylvaran. À Sylvaran, grâce à la téléportation sur le truc des Dolmen, on a déposé Mythos à Palma Costa. On s'est occupé et on s'est rallié avec les Renégats pour une quête. On a désactivé une base contrôlée par Rodil, le gars qui avait capturé Colette. On l'a tué, grâce à ça, on a appris des choses par rapport au canon de Mana, on a appris des choses par rapport aux liens qui sont défaits. On a appris plus sur une fameuse graine de Mana qui concerne en fait l'arbre sacré des légendes et qui nous aiderait en fait pour stabiliser la séparation des mondes ou un truc du genre. Et donc c'est ce fameux arbre de légende que, grâce au canon Mana, les Renégats veulent abrever en Mana parce que cet arbre permet d'avoir un Mana infini. Seulement, les membres du Crucis, enfin Yugdrasil, lui, veut faire en sorte que la graine soit absorbée par Martel, grâce justement au cristal du Crucis. Parce que Martel n'est qu'une conscience, sa conscience est contenue dans la graine de ce fameux arbre légendaire au Mana infini. Et donc Yugdrasil, lui, veut que le cristal du Crucis, que font les élus et autres, serve en fait à faire renaître Martel. Mais en faisant ça, la graine disparaîtrait et les Renégats, eux, veulent abrever la graine en Mana de manière à ce que la graine germe et donc fasse disparaître la conscience de Martel afin que Martel puisse reposer en paix. Et surtout, pouvoir donner du Mana infini au monde. Suite à ça, donc, on s'est attaqué à Rodil, on s'est occupé du canon, Rodil est mort, Bota s'est sacrifié pour nous sauver. Et nous, maintenant, on peut librement, vu qu'on a fini la mission, circuler d'un monde à l'autre, en passant par les bases de Tessela et de Sylvaran. On a découvert que... Que Regal était, en fait, le maître et l'amant de la sœur de Prézea, alias Alicia. Et qu'en fait, il a bien tué Alicia, mais il l'a tué parce qu'elle s'était transformée en monstre comme Marble ou comme Clara. Clara, d'ailleurs, qu'on m'a sauvée. Les fameux monstres avec les... 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 Xperts. Ensuite ! Euh... Ensuite, eh bien, on est arrivé au temple de Shadow. Voilà. C'est juste pour la quête, je ne parle pas de tout ce qu'on a fait en quête, en petite quête annexe. Et maintenant, continuons le temple parce que j'aimerais le faire avant d'aller me coucher. Donc, je vais suivre la Solus et il faut que je revienne au début du temple. Très bien. C'est par là. Est-ce que c'est clair ? Donc, on en a appris plus sur le passé de Préséa, on en a appris plus sur les mondes, on en a appris plus sur un peu tout. Et si c'était un peu confus, eh bien, ma foi est désolée. Mais c'est compliqué de résumer un jeu comme ça. Alors, donc, on peut passer par là. J'éteins ça, c'est ça ? Voilà, il faut éteindre la lumière. Ensuite, on fait suivre le petit blob. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je fais suivre le petit blob. Je vais poursuivre la gauche, il faut que j'éteigne le cristal. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà, suis-moi. Ensuite, je fais le combat. Ah oui, là, pour le coup, t'as raté pas mal d'histoire, oui. On a aussi revu plusieurs fois Kratos qui nous aide. De temps en temps, enfin, il nous aide. Pas vraiment, des fois, il nous donne des indications, il parle un peu par énigme. Et donc, on se demande ce qu'il fait, mais c'est un peu cool. Moi, je dis qu'il nous aide parce qu'il est là en mode Oh là là, dis donc, tu devrais aller voir ça. Notez que les éventails de Lloyd se transforment en manches, en garde d'épée quand il les range dans son étui, c'est assez fantastique. Allez, suis-moi petit Blobounet. J'ai dit, suis-moi petit Blobounet. Alors, donc, euh... Pousser, poursuivre vers la gauche en éteignant le deuxième cristal et ramasser le deuxième shadow au passage. Il est où le deuxième shadow ? SHADOW ! Ensuite... Donc, vous voyez, quand on prend possession, parce que je ne sais pas trop comment appeler ça, d'un autre bloc, le contrôle sur le précédent bloc s'annule. Waouh, celui qu'on a poussé tout à l'heure est revenu à sa place. Bah, il est passé où l'autre ? Je n'en ai plus qu'un. J'en ai un. Il est où mon autre blob ? Ah, il était caché ! J'ai eu peur ! Je disais, je fais un, mais non, il ne faut pas que je vais le rechercher ! Oh là là ! Il ne me fait pas peur, quand même, ça ? Ou alors ? Donc là, on descend... Ils sont un poil demeurés ! Ah oui, ça, c'est, c'est, c'est... Alors... On va combattre... Déjà, je vais les laisser là. Pfff ! Voilà ! Pas bougé ! Tu rattraperas avec Futub, effectivement. C'est une solution également. Ah bah oui, c'est la weakness ! J'ai qu'un trou... Allez, suivez-moi. Allez, bisous, quoi. Allez ! Allez ! Allez viens là toi ! Alors... Alors il faut que je pousse ça... Comme ça, pouf ! Effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah ouais, ok. Hop hop, venez par là vous deux ! J'aime beaucoup comment ils se déplacent, c'est quand même vachement mignon. Allez y'a-la ! Allez y'a-la ! C'est vrai qu'ils sont un peu cons. Non mais allez ! Faites pas chier ! Allez viens par là ! Mais ramenez votre cul par ici ! Oh putain ! Venez là vous deux ! Voilà, voilà ! Allez y'a-la ! Parfait ! Oh ! Alors... Il faut que je pousse le bloc bleu à côté de lui... Ah ! Il y avait un bloc bleu à pousser ? Pousser... Ah oui ! Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Alors... Je pousse le bloc bleu et maintenant je reviens sur la droite là où j'avais combattu le crâne pour atteindre le cristal et descendre avec les trois petits shadows. Ok ! Alors venez par là, pouf ! Non ! Pouf ! Voilà ! Euh... Là y'a rien... C'est pas plus con que certaines il y'a d'autres jeux comme Secret of Mana... Ah ! Ah ! Ah bah ça ! On dirait que c'est seulement pour faire bien ! Non mais faites un effort les gueux ! Allez ! Allez ! Voilà ! Des cuelles de commission au camp de la molison. Allez ! Réalume ! Cassez ! Des guerrage-Briseron책 ! Hécis ! El frère de einfrior... Ooh ! Abonnez vous ! ? Fab approached ! Bien ! granté, Ok, alors, ça c'est fait. Alors, je ne suis pas débarrassée des trois petits châteaux parce qu'ils ne restent pas sur place. Et donc, il faut que je descende l'escalier sur la droite pour poursuivre mon périple. Très bien. Bonus en chaud ! Vous pourriez rester là, les potos ? Pas bouger ! Et qu'est-ce que je fais ? Ah oui, d'accord, il faut que je remonte. Ah non ! Aïe ! Alors, Janice, c'est bon, la soupe miso, tu maîtrises un peu de passe-gétis. Passe-gétis ! Danseuse sombre ! Qu'est-ce que c'est ? Arme invoquant les ombres des ténèbres ! Salut ! Ramène ton cupon ici, petit... Ah ! Pfff ! Non ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Pfff ! Oh non ! Il n'a pas réussi à faire des spaghettis ! Des passe-gétis ! Encore 5 niveaux ! Oui, encore 5 niveaux ! Il aura une attaque craquée ! Très bien, donc à partir de maintenant, il va attendre là, donc je le laisse là. Bisous, salut ! Si je reviens, effectivement, il est là ! Donc... Euh... Et maintenant, il faut que je refasse tout le chemin que j'avais fait. Hop ! Comme ça. Voilà. 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 Et là ! Lloyd et ses demi-tours improbables. Allez ! Attends, c'est chiant quand tu veux pas saisir les blocs. Allez, viens ! Allez ! Allez ! Allez, viens ! Allez ! Allez ! Allez ! Je vais te casser la gueule ! Ah ! Bouge-toi le cul, Shadow ! Mais je vais te défoncer ! Ah bah quand même ! C'est pas trop te demander ! Tu peux descendre ! Putain ! T'es mignon, mais t'es chiant ! Voilà ! Comme ça, lui aussi, il est... Il repopera ici. Et donc, le dernier ! Le dernier ! Donc, il faut que je revienne dans la salle où j'ai fait le changement d'anneau. Donc, on va y retourner. Ah oui, non, je t'emmène pas au vent là ! Je t'emmène te péter la gueule parce que tu me gaves à pas faire ce que je te demande ! Donc, on recommence la manip du truc. Allez ! Voilà ! Très bien ! Ensuite... Il faut que je remonte. Je remets la cuisine sur Janice. Voilà ! Ensuite... Il faut que j'enfonce le bloc avec les yeux oranges dans les murs. Oui, bah c'est ce que j'avais fait tout à l'heure ! Salut Ice ! Ça va ? Allez ! Saisis le bloc ! Lloyd, je vais te casser la gueule ! Merci ! Tu fais chier ! La face cachée de Lloyd ! Oh 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 ! On est resté très longtemps dans le noir ! Mes yeux me font mal ! J'espère qu'on reverra vite le soleil ! Bah non, troupe pas, c'est trop bien ce temple ! Pas de coup de soleil ! Pourquoi les sauts de TCA là sont-ils plus compliqués à briser ? C'est vrai qu'il y a plus d'énigmes ! Lloyd ! Wow ! Professeur, vous êtes de nouveau en mode ruine ? Lloyd, tu ne prends pas tes cours au sérieux ? Mais tes observations sont toujours fines ! Tu as ce qu'il faut pour devenir archéologue ! Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? L'archéologie c'est génial ! C'est génial ! Lloyd, de tous les temples de TCA là, le temple de l'obscurité est dans un état de conservation exceptionnel. C'est une chance unique de voir si les sauts de TCA là sont plus difficiles à briser. Colette, cours ! Arrêtez tous les deux ! Oh la peau ! Oups ! Voilà ! Donc ! Donc ! Donc ! Donc ! Donc ! Maintenant ! Il faut que je revienne là où j'avais poussé le bloc ! Ah oui ! Ok ! Je vois où il faut que j'aille ! Très bien ! Donc ! On va là ! On va là ! On va là ! On va pas là ! Eh ben non ! En fait ! Je ne vois pas où il faut qu'il aille ! Il faut que j'aille où ? Revenez là où j'avais poussé le bloc avec le petit shadow dessus ! Et que j'emprunte la petite passerelle sur la droite pour regarder le dernier petit shadow ! Quoi ? Mais... Je ne peux pas passer ! Il y a le mur qui me bloque ! Si je fais ça, je vais perdre le fait d'avoir poussé les autres ! Ah ! Mais non ! Mais je suis bête ! Je peux faire le tour ! Oh ! Le crâne de merde ! Je suis bête ! Moi je peux faire le tour ! Je pensais en termes de blob mais je peux faire le tour moi ! Il va bien suivre le tour ! Je sais pas ! Je sais pas ! Il va bien ! C'est quoi ça ! D'accord ! Mon cœur de fièvre ! Je sais pas ! C'est parti ! Qu'est-ce qui aide ? Il faut que je redescende et que je remonte. Mais par là. Bof, il est pas si long que ça ce temple. C'est juste qu'il y a beaucoup d'aller-retour en fait, c'est tout. C'est l'autre côté. Ah oui, moi je peux passer par là. Les petits shadows, ils pouvaient pas. Je pensais en termes de petits shadows, mais non. Moi je peux passer par là. Allez, viens ! Allez ! Le plus long en fait. C'est pas le temple. C'est eux ! Allez bouge ton cul. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! T'es mignon, mais qu'est-ce que t'es lent ! Allez ! Allez ! Allo le blob ! Shadow, ramène ton cul par ici ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Au moins, il a réussi à bien prendre ce virage. C'est déjà ça. Allez ! Descends ! Descends ! Encore ! Allez ! Je vais te casser la gueule ! Allez ! Et oui, je vais te casser la gueule. Mais bouge ton cul ! Merci ! Ils sont enfin tous là ! Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de conduire ces petits au saut qui se trouve en bas. Allez, ramène ta fraise par ici, on descend. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais 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 ! Oui, ils sont complètement connés avec le cul ces blobs d'ombre, on est d'accord. Allez ! Ramenez vos fesses par ici ! Ramenez vos fesses par ici ! Heu... Ok... Ok, donc là après il suffit juste d'arriver jusqu'en bas, tout va bien. Très bien. Allez ! 1, 2, 3, 4, 5, ramenez vos fesses par ici. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, allez. 1, 2, 3, 4, et 5. Très bien. 1, 2, 3, 4, 4, 5, allez. C'est ça, c'est ça. Bien sûr, on va faire un chemin super long. Combien j'en ai là ? 1, 2, 3, 4, 5. En plus, quand même, c'est abusé. Parce qu'il faut qu'on les ramène pour qu'on lui pète la gueule. Alors que je pourrais très bien les tuer individuellement. Mais non. Mais non. Je suis l'ombre des ténèbres. Je suis un tout petit blob qui est perdu sans son papaloïd. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va pas le crâle. Pas le crâle, pas le crâle. Casse-toi le crâle. Allez, venez par là. Qu'est-ce que j'ai trouvé moi depuis tout ce temps ? Fromage, conjac. Ok. Ça fait beau, on avait déjà trouvé ça tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, l'autre, c'est cinquième. Allez. Hop, hop. Allez. Allez. Mais oui, c'est bien. Allez. 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 Casse-la gueule. Je suis une maître des ténèbres. Lloyd, baby-sitter officiel de Shadow. 3. Allez, 4 et 5. Toujours les mêmes à la traîne. C'est encore Pierre et Pierre. Pierre. Ouais, encore absent. Et j'imagine que Pierre ne sera pas là non plus. Ouais, 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 ouais. Depuis Shadow est le crâle de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit, l'opposé de cela serait le crâle de l'esprit de l'esprit de l'esprit, n'est-ce pas ? Ouais, maintenant que vous m'avez reconstitué, je vais vous péter la gueule. Ouais, mais pourquoi vous me demandez ? Alors, Luna disait qu'elle voulait nous apporter à Aska, alors... Oui, en considéré que le temps que nous avons besoin pour trouver à trouver Aska, nous devons sauver le spirit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Je me demande pourquoi Aska a abandonné la taille de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Il va probablement juste sortir pour trouver des petites filles. Oui, monsieur. Vous vous confieziez à l'esprit de vous-même, Zelos. Il est classe, mais en même temps, je l'imaginais autrement. Mais ouais, il est classe, mais je sais pas. La première fois que je l'ai vu, j'étais un peu déçue, parce que j'imaginais encore mieux que ça, en fait. Donc, il est cool, hein, mais... Je sais pas. C'est son oeil-ceinture, moi, qui me fait toujours bizarre. Je suis là, je fais... Ouais. Pourquoi t'as ton oeil à la ceinture ? En plus, c'est l'oeil de Volt, je suis sûre. Eh, il fait des crumbles ! Eh, Shadow, en fait, c'est un gros cristaud et il fait des crumbles. C'est un peu trop la classe. En fait, c'est Batman, c'est Lego Batman. Je vais activer ça, moi. Je vais activer ça depuis le temple de la terre, je crois. Alors, je veux bien revitalisation. Allez, courage, Rain. Mais il me semble que Rain est sa cible préférée. Voilà. Voilà. C'est parti. Un nouveau pacte ! Lend me your power ! Agreed ! Now all we need to do is form the pact with the Summon Spirit of Light, and we can sever another Manalink. All right, we're counting on you for the next one too, Sheena. You got it ! What happened is that I started the stream and I had 720 or 7000 Flouzes. I was going to farm the dragon. It's all very fast, so I don't have much time to farm that. And what's good is that tomorrow morning, I will farm a little bit the dragon. Because in fact, it's true that Janice has the Syphira Blue. But Sheena is a bourse. So I have... Oh ! 2x the increase of Flouzes. Ohlala ! Dis-toi qu'à un moment, après la reconstruction de Luin et après avoir acheté toutes les armes, parce que j'ai acheté toutes les armes de Luin, même les 2 pour Zelos alors qu'il n'en est pas équipé. Tout le monde a son arme de Luin, actuellement. Tout le monde. J'étais allé me racheter la bouffe à Asgard. À un moment, il me restait 16 ou 13 Flouzes. Ohlala ! Donc on est bien remonté quand même, mais... Demain, j'irai refarmer un peu des sous, juste parce que c'est rigolo. Elle coûte 36 000. Elle coûte 36 000 les armes, donc... Ohlala ! J'avais les thunes ! Je les ai plus, mais je vais les avoir. De toute manière, après, bon, je pense pas qu'il me reste grand chose à acheter d'important à part quelques armures. Mais justement, c'est en prévision de ça que je vais aller farmer des sous demain. Trop fort, ces rayons obscurs ! Ah ouais ? Ça ne fait que nous plonger dans l'obscurité, ce n'est pas très marrant. T'es vraiment pas malin là, putain, connard. Je sais où il va en venir. Ben, pourquoi ? Il y a de telles que l'obscurité pour boire comme un gros alcoolique que je suis. J'ai décidé de remplacer les femmes par les bouteilles avec Zelos, du coup ça fait que c'est un gros alcoolique. Hein ? Tu peux tenter ta chance et faire des culs secs ! Ah ah ! Personne ne te voit, et du coup t'es bourré, et après tu vomis. Eh Shina ! Zelos vient de dire que c'est lui qui a fini la bouteille que tu gardais de côté. Qu'est-ce que t'as dit ? Mais attends, c'est un malentendu, je ne l'ai pas encore bu ! Aïe ! Bien fait. C'est quoi ? Ah je supporte ta espèce. Non ! Non ! Non ! Non ! Oh ! Over all ready ? Eh ouais ! Le monde sera bientôt libéré du cruxys. Le monde sera bientôt libéré du coxys. Qu'est-ce qui a se passé alors ? On va tous mourir ! Oh, super ! Les mondes vont se séparer, c'est ça ? La situation n'est peut-être pas pire ? Ne peut pas être pire qu'elle ne l'est déjà, pardon. Comment peux-tu être aussi détachée ? Tu ne te fais donc aucun souci ? Qu'est-ce qu'il va arriver quand les mondes seront séparés ? Ah, ouais, j'aimerais bien être du côté où il y aura les plus belles bouteilles. J'aurais mieux fait de ne pas te poser la question. Non ! Alors les gens, je vous le demande. Répondez-moi en Whisper. Quels sont les catanexes à faire maintenant ? Parce que moi, la plupart des catanexes que j'ai à faire se font plus tard. Plus tard que maintenant. La quête de l'élite des enfers, c'est fait. On lui a déjà pété la gueule parce que justement, tout comme le premier élite des enfers disparaissait si on ne l'avait pas affronté, il disparaît au moment de passer dans l'autre monde. Eh bien, l'élite des enfers de Gaurachia disparaît si jamais on va affronter Luna et qu'on ne l'a pas encore affronté. Mais comme nous, on l'a fait la première fois qu'on lui est tombé dessus, tout va bien. Alors, moi j'ai noté des catanexes, mais la plupart se font bien plus tard pour rester vague. Soit ça se fait après une maladie, soit ça se fait après une gorge, soit ça se fait après avoir parlé avec quelqu'un. Ou alors, il y a aussi des cates, mais qui se font après un docteur. Voilà, pour rester vague. Est-ce que j'ai des cates qu'il me reste à faire maintenant, avant d'aller voir Asuka et Luna ? Parce que moi, je pense que j'ai tout fait. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Donc, si quelqu'un sait ce que je peux faire maintenant, n'hésitez pas à le dire. Parce que moi, j'avoue que je ne sais pas trop ce que je pourrais faire. Il n'y a rien là ? Je n'arrive pas à voir autour. Tourne plus vite ! Il n'y a rien là. Par exemple, ça, ce sera plus tard. parce que pour ceux qui n'étaient pas là on a sauvé Clara alors on a sauvé Clara on a la quête des ennemis de prison on avait déjà fait hier je crois on a commencé la quête avec Yohan donc par rapport à ce qu'ils cherchent on l'a vu à Ima et au Mofuji puis la suite c'est plus tard on a récupéré les armes maudites au casino on a récupéré l'arme maudite du ver des sables les autres se récupèrent plus tard donc moi personnellement sur mes notes on a aussi été à la mine du coup sur mes notes je vois pas grand chose ici c'est toujours pas dispo voilà donc je crois que j'ai pas grand chose à faire mais je voudrais être sûr que c'est le cas je vais retourner encore une fois chez Altesa et Mizuo parce que j'aime bien aller là bas de toute manière et que ça fait un dodo gratuit c'est là ben comme je viens de le dire la plupart des autres pour rester vague ah oui d'accord on apparaît ici aussi même quand on rentre de par là pour rester vague comme j'ai dit la plupart des quêtes viennent plus tard c'est pour ça que j'ai parlé de choses enfin sans les annoncer clairement donc pour répéter pour rester vague je parlais de il ya des quêtes qui vont se débloquer après avoir été malade après avoir vu un docteur d'autres qui vont se débloquer après 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 des gorges et puis d'autres qui vont se débloquer encore plus loin après donc c'est pour ça que justement comme je le disais j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire pour l'instant je pense qu'on est à peu près complet et comme je le disais au pire il suffit de me wisp pour pas donner les trucs dans le chat de manière trop obvious donc bah je pense qu'on est bon dans ce cas on s'occupera du reste demain alors moi je vais m'arrêter à se souhaiter bah du coup demain on ira faire Asuka et Luna directement en ouverture de stream genre bonjour on va péter des gueules je m'assure d'avoir fait le plein de tout hop je vais reprendre ça et le reste c'est bon on l'a déjà hop on va faire le dodo comme ça on a des soins gratos alors je vais faire un point sur les recettes celles qui me manquent quelles sont-elles alors sandwich on la risotto c'est bon alors chou farci je vais prendre dans l'ordre du truc chou farci il est la boule de riz oui omelette oui poteau feu oui viso tous les autos les autos bouillabaisse bouillabaisse salade de fruits de fruits et sauter et sauter filet filmé gratin de pâte c'est tout en bas enfin tout en bas spaghettis c'est bon elles sont là ensuite soupe miso soupe miso enfin soupe miso ramen ramen cake cake steak haché steak haché et donc ça ça ce sera plus tard il me manque donc il me manque celle ci ça sera plus tard aussi ça chawanmushi c'est bon ça plus tard parce que c'est un moment qu'on n'a pas encore vu ça plus tard aussi ça plus tard aussi ça plus tard aussi ça plus tard aussi et le curry il est là très bien donc il me manque 1 2 3 4 5 6 recettes 1 2 3 4 5 6 recettes ok on est bon on est bon très bien très bien très bien très bien très bien bon bah je vais sauvegarder vous pétez la gueule vous pétez des gueules quoi de mieux pour débuter un stream absolument absolument bon et bah du coup moi je vais faire ma sauvegarde là bas parce que c'est là que je vais commencer demain mais hors stream et oui vous l'aurez compris demain je vais aller chercher des sous avant de commencer le stream hop voilà je suis prêt à rentrer dans le temple de la terre je ferai ça demain hors stream on peut on peut aller péter la gueule d'un dragon ensemble éventuellement pour le principe hop et voilà Oh, on ne gagne que 20 000 flouzes ? Oh, je suis déçu. Oh, ça ne se cumule pas. Oh, la arnaque. Ah, c'est la déception totale. Oh, je suis vraiment déçu. Bon, dans ce cas, je vais prendre le préserve. Oh, je suis déçu. Ça ne fait pas 40 000 flouzes. Il n'y a pas de double cumul dessous. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est n'importe quoi. Moi, je crie au scandale. C'est n'importe quoi. Je suis déception. Ça n'empêchera pas de fermer demain. Mais je suis déçu. Je ne gagne pas 40 000 flouzes. Je gagne juste 20 000 flouzes. Je suis déçu. Non seulement je suis déçu parce que le marteau de Prézia, il ne fait pas boring, mais en plus, je suis déçu parce qu'on ne gagne pas 40 000 flouzes. Arnaque. Arnaque. Trop nul. Bon. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Bien. Alors, je vais sauvegarder. Et puis, voilà. Éventuellement, si vous voulez qu'on fasse un truc ensemble, on va regarder les capacités ex de nos potos. Bon. On va regarder les capacités ex de nos potos. Alors. 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 Ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez aller vous coucher. Je vais juste faire les capacités ex et après, je le sauvegarderai et j'irai faire le dodo. Donc, rassurez-vous. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez dormir. Capacité ex. Alors. Donc, j'ai décidé que Lloyd resterait comme ça parce que, bon, ça ne vaut pas le coup, entre guillemets, je trouve, de consommer moins de MP et du coup, de perdre d'autres bonus. Je... Ouais. Janice. Je vais le garder en bonus magique et mages agiles. Rain. Je trouve que bonus magique et mages agiles, c'est pas mal aussi. Ça me suffit. Éventuellement, je pourrais lui faire avoir sort rapide. Il faudrait une neutralisation qui est un 2T. Donc, ça, éventuellement, ça peut être pas mal. Mais je perds le fait de consommer un seul MP en dehors des combats. Quand je suis à un point de sauvegarde, comme par exemple pour me soigner. Euh... Alors. Et après, il faut 2 sphères 4. Après, il faut 2 sphères 4. Il faut sort enchaîné et bonheur pour pouvoir créer sort rapide qui permet de parfois lancer un sort sans temps de préparation. C'est quand même vachement bien. Euh... C'est quand même vachement bien. Mais... Euh... Je sais pas. Je sais pas. Parce que j'aime bien le fait qu'elle puisse bouger rapidement après avoir lancé un sort. Euh... Et par exemple, ça, je pourrais pas l'avoir, mages agiles, si jamais je fais l'autre configuration. Parce que j'aurais pas la place. Et pareil, bonus magique, c'est quand même sympa aussi. Donc, je pense que je vais la laisser comme ça. Préséa, par contre, je peux voir ce que je peux faire d'intéressant pour elle. Alors, je te réponds à l'oral pour les wisps, mais ce que tu me dis... Oui, oui, ça, j'ai noté déjà. J'ai noté. Je suis juste pas rentrée dans les détails, dans l'énonciation des trucs, mais ça, j'ai noté. Alors, pour Préséa, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ? Alors, force unie, ouais. Super charge, j'augmente la force de charge de plus, mais échoue parfois. Ouais. Rebond. Variable. Puissance de l'attaque varie selon le nombre de PV. Eh, je suis pas fan de ça. Ça peut être très puissant, comme ça peut être très handicapant. Donc, je suis pas très fan de ça. Agitateur. Régénère des PV pendant une provocation. Ouais. Garde solide. Réduit des dégâts encaissés si le perso est en garde pendant un temps donné. Éventuellement. Après, il y a le truc d'augmenter les PV. Éventuellement, ouais. Soin. Régénère des PV au combat si le perso reste immobile. Ouais. Défense P. État physique. Empêche les altérations d'état physique. Ça, ça peut être sympa. Annulation. Annule parfois les dégâts encaissés. Ça peut être bien aussi. Annule les dégâts proportionnels au PV max du perso. Ouais. Ah. C'était qui qui avait... Ah, il faudrait que je retrouve ça. Qui est-ce qui avait XP pour tout le monde, là ? Qui c'est qui avait ça ? Qui c'est qui avait ça ? Je ne sais plus qui c'est qui avait ça. XP pour tout le monde, là. Colette ? Est-ce que c'était Colette ? Ah, c'était Colette. C'était Colette. Ouais, mais non, Colette. Je veux qu'elle garde le truc voleur. Donc, non. Non, pas ça. Bon, Prézéa, qu'est-ce que je lui donne ? Là, elle est en critique plus. Je vais faire un truc à deux seulement. Alors, en truc sympa, je peux faire... Je vais faire état physique. Allez. Il me faut une gemme 3 avec éternité. Ou alors, non, annulation, ça peut être pas mal. Attendez, là, elle est en type F. On va voir en fonction du truc. Alors, pour état physique, c'est éternité. Éternité, c'est un type F. Très bien. Et pour l'autre, endurance, c'est annulation. Euh, pour annulation, c'est endurance. Pardon, endurance, c'est un type T constant. Ça, c'est un type F. Et ça, c'est un type F. À la nuit, elle peut avoir un type T. Et dans tous les cas, il faut aussi une gemme 4. Voilà. Alors, c'est soit immunité, ça, c'est un type F. Ok. Soit sauveur. Et sauveur, c'est un type F constant. Très bien. Alors, dans ce cas-là... Je pense que le TAT plutôt prendre annule parfois les dégâts encaissés. Après, c'est bien aussi d'empêcher les altérations physiques. Ça, ça peut être pas mal aussi. Euh... Ça peut être pas mal aussi. Euh... Alors, pour te répondre, j'ai envie de dire... Euh... Avec un pourcentage de 0% joué, Ice, tu connais la réponse. Voilà. Comme ça... Euh... Je pense que c'était cramé dès le départ. Euh... Pour rester vague, avec un pourcentage de 0%, Je pense que ce choix en question était cramé dès le départ. Alors, ensuite... Donc, on a dit... Euh... Alors, éternité, ça, c'est juste à combiner avec d'autres capacités. Avec ses endurance, ça a 10 minutes en nécessaire pour se rétablir suite à un coup qui fait titube. Euh... Immunité, évite parfois les altérations d'état suite à une attaque ennemie. Ok. Et l'autre, c'est sauveur. Sauveur, c'est quoi ? Augmente les stats d'un personnage en ce qu'il combat seul. Hum. Bon, je vais aller pour les altérations physiques. Immunité et éternité. Voilà. Ensuite, Shina. Shina, donc... J'avais commencé à faire en sorte qu'elle absorbe plus de MP ou de PV, je sais plus. Grâce à ses sauts. Euh... Voilà, c'est ça. C'est un force, un vitalité. Et il faut une 3. Et en garde élémentale. Alors, j'aime 3. En garde élémentale. Au moins que la défense élémentale diminuant ainsi les dégâts des attaques élémentales. Bah oui, logique. Donc voilà. Comme ça, elle aura le fait de pouvoir absorber plus de vie drainée par sauts vitales. Et en fait, elle a force, vitalité et garde élémentale. Et elle a aussi force, esprit... Ah non, j'ai rien dit. Et garde élémentale. Elle pourrait avoir esprit à la place, hein. Ah bah non, il n'y a pas esprit. Ça doit être vitalité, alors. Bah non. Qu'est-ce qu'ils appellent esprit sur le site ? J'aime 2 esprit. Je ne vois pas ce que c'est esprit. Il n'y a pas esprit. Mais bon. Là, au moins, elle absorbera plus de... PV. Alors, ça c'est un type F, type F, type T, type F. Très bien. Donc, dans tous les cas, elle restera en type F. Ensuite, Colette. Donc, je la laisse en voleur. Régal. J'ai encore rien fait pour lui. Il serait peut-être temps de s'en occuper. Qu'est-ce que tu nous proposes, Coco ? Et après, Zéros, moi, Ozieff. Alors. Alors, 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 alors. Toi, tu as fort ses personnels. Et en plus, tu n'as de base rien du tout. Tu es un type F. Est-ce que je peux faire quelque chose avec son personnel ? Il y a unisson plus. Ouais. Parce que le personnel, j'aimerais bien le garder quand même. Avoir des... Avoir ça, ça marche bien. Avoir le truc, là, c'est pas mal. Esprit, c'est sur les gemmes 3. Ah, bah, dans ce cas, ils se sont bourrés sur le site. Parce qu'ils marquent que Esprit, c'est sur une gemme 2. Je pense qu'ils se sont bourrés sur le site, dans ce cas-là. Ils ont dû se tromper. Effectivement, ouais. Si je remonte tout en haut, ils marquent bien Esprit en gemme 3 et pas en gemme 2. Ouais, c'est eux qui se sont trompés sur le truc. C'est pour ça que ça arrive. Alors, Regal, qu'est-ce qu'on peut faire de toi ? Tu es un type F, ça, c'est un type F et ça, c'est un type F. Très bien. Alors, dans les gros, vu qu'on a encore rien fait, qu'est-ce qu'on a avec toi ? On a... Augmente l'XP obtenu. Ouais, comme d'hab. Contre-combo, permet d'utiliser les combos à l'attaque et les contre. Blah, blah, glor, blah, 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 blah. Éventuellement, un saut à mi-haut d'or, ça pourrait être sympa pour lui, vu qu'il saute beaucoup. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse avec lui, c'est fou, ça. Éventuellement, récup PV, ça pourrait être pas mal. Solidité, c'est un type F aussi. Alors, est-ce que j'ai... Il y a force et solidité. Il y a solidité et sprint, provocation et sprint, provocation et personnel. Moi, je vais mettre solidité ici. Personnel, ça, je le garde. Je vais mettre une gemme 3. Gemme 3, ouais, en éternité. Comme ça, grâce à ça, il aura récup PV, ce qui permet de régénérer lentement la moitié des dégâts engendrés par le dernier coup. Et est-ce que je peux faire autre chose ? Je regarde... Là, j'ai éternité. Si j'ai mes vitalités, ça peut augmenter les PV. Personnel et éternité, ça augmente la durée de l'adrénaline. Éventuellement, je peux faire ça. Là, ce que j'ai fait, c'est pour... Alors, ce que je retrouve, c'est... Récule PV, c'est solidité et éternité. Solidité et éternité. Donc, le 2, je peux le changer. Solidité et éternité. Solidité et éternité. Hi, Yossi ! Just a blink by to say hi. Thank you. How are you ? Je regarde parce que c'est pas évident, faut que je retienne. Personnel et éternité, ça augmente aussi l'adrénaline. Et est-ce que j'ai une gemme 4 qui pourrait se caser quelque part ? Solidité, y'a pas un solidité et un 4, non. Provocation, qu'est-ce qu'il y a avec les 4 ? Y'a éclair et vitalité, mais j'ai pas vitalité. Y'a bien de... Qu'on vaut plus... Ouais, ben j'ai pas... Ah, y'a rien de bien. Happy streaming tonight. Oh, nice ! Éventuellement, je peux mettre solidité et une gemme 1 pour force. Et comme ça, hop, il aura des trucs. Voilà. Je vais faire un combat juste pour activer les différentes capacités ex. Voilà. Très bien. Alors, ça c'est fait. J'ai changé les capacités... Ah oui, donc je vais mettre Shina. Euh, Colette, j'ai rien changé. Shina et hop, comme ça. Oups. Allez, dépêchez-vous les monstres. Hop, on fait un combat, super. On prend les larmes, hop, génial. Voilà. Parfait. Comme ça, les capacités sont actives. Et quand je regarde, donc on a ça, on a ça, on a ça. État physique, empêche les altérations d'état physique. Et adrénaline, augmente la durée de l'adrénaline. Vie de vie, effectivement. À la limite. Défense ex, je peux le remplacer. Euh... Alors, vie de vie, j'ai besoin de force, vitalité et esquive. Et bah, je vais mettre une gemme 3. Et je vais mettre esprit. Et comme ça, elle aura vie de vie et vie d'MP. Je vais refaire un combat, ils me font règne dans l'équipe. Euh, Shina. Hop. Et voilà. Comme ça, elle absorbera plus de vie et plus de MP. Qu'elle utilise l'un ou l'autre. Vie de vie et vie d'esprit. Ensuite, donc ça, on l'avait vu. Attaque ex. RQ PV. Et adrénaline. Et voilà. Comme ça, je m'en suis un petit peu occupée. Bien. Bien, bien, bien. Et bah, sur ce, je vais sauvegarder. Et on se retrouvera d'humain. On ira beauté des culs. On ira beauté des culs d'esprit originel. On ira beauté des culs de tout le monde. Vous verrez, ce sera fantastique. Il y aura des choses à faire encore au programme. Et on est toujours sur le CD1. Bon, CD2 est moins important à niveau quête. Mais il y aura quand même 2-3 trucs à faire. Enfin bon. Sur ce, moi les gens, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous retrouve demain si tout va bien. Et bah, ma foi, bah, c'est tout. C'est tout, tout simplement. Allez. Bonne nuit les gens. Bye bye. Good night. See you later. A demain. Des bisous. Merci d'avoir regardé. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501